Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu des enfants, juste parce que j'en ai envie et parce que c'est une problématique assez fréquente. J'étais une ergothérapeute qui a travaillé beaucoup avec les enfants. Ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui touche aux enfants, donc pourquoi pas faire de temps en temps aussi des vidéos sur le développement des enfants, des problématiques que les enfants peuvent rencontrer dans leur développement, pourquoi ils ont ces problématiques-là et qu'est-ce qu'on fait pour les aider. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse position assise en W. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ça. Vous savez, les enfants qui sont assis comme ça, beaucoup de parents savent que cette façon de s'asseoir n'est pas nécessairement très bien pour les enfants. Là, on va faire tout plein de remarques, dire aux enfants, « Ne t'assois pas comme ça, assieds-toi d'une autre façon. » Puis là, on va chicaner les enfants, puis l'enfant va se mettre à pleurer. Souvent, ça finit mal, cette histoire-là. Puis après, il va quand même se rasseoir en W, dans les prochaines fois qu'il va jouer au sol. Quoi faire? Mais avant de comprendre quoi faire, il faut comprendre pourquoi l'enfant va s'asseoir de cette façon. Bien évidemment, c'est important de consulter le médecin, s'assurer qu'au niveau de la morphologie des hanches, tout va bien, qu'il n'a pas de malformation, qu'il fait en sorte que l'enfant s'assoie de cette façon. Mais la plupart du temps, la raison principale, je dirais, dans au moins de 90% des cas, sinon plus, la raison pourquoi l'enfant s'assoit de cette façon, c'est qu'il manque de tonus dans ses muscles stabilisateurs du tronc. Ça y est, là, avec moi, assoyez-vous comme moi en ce moment. Ça demande un peu de tonus quand même de rester assis comme ça, pour ne pas tomber d'un côté ni de l'autre. Par contre, si on s'assoit comme ça, on a plus de stabilité. On n'a pas besoin de forcer autant avec nos abdos, avec les muscles de notre dos. Ça se fait un peu tout seul. Moi, je ne force même pas que je sois assis comme ça. Je n'ai aucun tonus dans mes muscles. Donc, c'est ça la cause principale. L'enfant manque de force ici. Ça demande trop d'effort. Donc, automatiquement, ce n'est même pas une décision consciente qu'il prend, l'enfant. C'est son corps qui décide que c'est plus facile. On s'entend que notre corps a toujours tendance à aller vers la facilité, parce qu'il demande moins d'énergie. Donc, c'est pour ça que l'enfant va s'asseoir de cette façon. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La plupart du temps, faire des reproches. Dire à l'enfant, assis-toi correctement. Ça ne donne rien. Ça s'amène juste à des larmes, à des disputes. Puis là, l'enfant n'est pas content, le parrain n'est pas content. Puis, la personne est contente. Puis, l'enfant n'a plus envie de jouer. Puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On n'a pas le choix de passer par des jeux qui vont faire travailler les muscles du tronc de l'enfant. Les muscles stabilisateurs très, très, très importants pour tout son développement. Et pour sa future vie d'adulte également. Donc, il faut voir cette position assise en W comme un symptôme de quelque chose, je ne dirais pas plus grave, mais de quelque chose sur quoi il faut porter attention. Parce que ça, les muscles stabilisateurs du tronc trop faibles, ça pourra avoir des impacts sur d'autres composantes, sur d'autres habiletés de l'enfant. Il pourra avoir des difficultés à rester assis à l'école et se concentrer dans un cours. Parce que juste le fait de rester assis, ça va demander tellement d'efforts et d'énergie. Juste rester assis, juste pour garder ses muscles et ses abdominaux contractés pour ne pas tomber de la chaise, il n'aura plus assez de force pour en plus se concentrer sur le cours, par exemple. Les muscles stabilisateurs du tronc sont également très importants pour le développement de la motricité fine par la suite. Le découpage, l'écriture, l'enfant pourra avoir ce type de difficulté là aussi. Si l'enfant s'assoit constamment en W, si c'est de temps en temps, ce n'est pas très grave. Cette position assise en W, ça fait partie d'une multitude de position assise que l'enfant peut développer. Mais si, mettons, plus de 50%, il s'assoit de cette façon, il est temps un peu de s'inquiéter probablement et de se dire qu'il faut peut-être soit voir un professionnel de la santé, ça peut être un ergothérapeute. On peut aussi proposer aux enfants de faire du yoga. Et pour ça, sur mon site, entre autres, vous pouvez vous procurer des histoires du yoga pour enfants. Les histoires qui permettent d'initier les enfants au yoga d'une façon ludique. Donc, 5 histoires de yoga pour travailler la posture de vos enfants, leur concentration, pour les préparer à l'école, pour qu'ils deviennent meilleurs avec les activités de motricité fines, comme le découpage, l'écriture justement. J'ai eu des excellents retours des parents, des professeurs, des éducateurs, des garderies qui utilisent mes histoires dans leurs cours ou à la maison. Donc, vraiment, les enfants adorent. Donc, si vous connaissez des enfants qui présentent ce type de difficultés, par exemple, et qui s'assoient en W, et même pour les enfants qui sont en santé, il y a de plus en plus d'études qui prouvent tous les bienfaits du yoga sur le développement et sur la santé des enfants. Autant leur santé physique, mentale, leur concentration, leur attention, leur capacité de gérer leurs émotions. Donc, en vrai, c'est bon pour tous les enfants. Donc, n'hésitez pas d'aller sur mon site pour voir la collection complète et amusez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada